Salut les jeux abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change un peu de décor. On est sur un ancien site historique, enfin même sur un site historique puisque nous sommes sur un lieu, une batterie de blocos de la seconde guerre mondiale. Alors je vous mettrai toutes les informations en fait dans la description, si vous avez besoin pour en savoir un peu plus en fait tout simplement. Je ne vais pas vous détailler l'histoire du lieu mais voilà je voulais vous montrer, il y a une certaine ambiance. Il y a une certaine ambiance, on n'est pas très loin d'une route en fait et c'est incroyable de se dire juste à côté d'une route, il n'y a pas d'indication en fait. Il y a ces petits blocos et c'est grâce au Geocaching en fait que je découvre ce lieu et que je vais vous faire découvrir ce lieu. Voilà c'est parti. Malheureusement, comme dans beaucoup d'endroits, dès qu'on laisse un lieu entre guillemets un peu à l'abandon etc. Il y a de la dégradation et je trouve vraiment dommage d'avoir fait ça même si c'est du street art mais voilà. Le blocos derrière moi a totalement été tagué. Alors ça, ça me fait un peu mal au cœur mais bon c'est comme ça. Une autre vision, peut-être des choses. Ce qui est impressionnant en fait c'est de voir l'épaisseur, la taille très réduite des marches. Il y a peut-être 50 cm, il y a 50 cm et il y a un virage quand même quoi. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc c'était une ancienne point de batterie. Donc c'était très étroit, on ne peut que l'imaginer en fait, tout simplement. On peut se rendre compte, donc là il y a une entrée et la vue, ça s'est écroulé. Donc à force ça, c'est des plaques, des plaques de visite qui s'écroulent. Donc pour monter, vous avez des barreaux etc. Pour monter, il y a une belle à bon énivelé ou des escaliers de chaque côté. C'est-à-dire qu'il pouvait passer soit par là directement, hop, ou directement descendre les escaliers et aller dans les niveaux inférieurs. Parce qu'il y a des niveaux inférieurs, on voyait un peu l'épaisseur, on est venu compte. C'est impressionnant. Donc on a là la tour, la petite entrée là comme d'une petite tourelle comme on a vu. Et là, il y a un peu la façon dont c'était fait, l'espèce de petit niveau pour avoir une meurtrière. C'est impressionnant. Alors en éloignant, j'ai trouvé ça très drôle. Une sorte de vue pichée, mais là, ça doit faire un moment qu'il est l'heure, parce qu'on voit que la mousse a carrément pris dessus etc. C'est improbable. Alors ce lieu est vraiment très intrigant à visiter. Je suis un peu déçu dans le sens où il y a eu beaucoup de dégradations, soit des peintures ou des sceaux abandonnés, des squats laissés à l'abandon etc. Donc je trouve un peu dommage que la mairie de la localité où je suis ne s'occupe pas plus de ce genre de vestiges. Il n'y a pas une association qui soit mise en place etc. En tout cas, un bon sito est à organiser. Donc s'il y a quelqu'un qui reconnaît ce lieu et qui est dans la région, n'hésitez pas à organiser un bon sito, ça ferait du bien, ce serait pas mal. Il y a pas mal de petits déchets, bon c'est pas des grands choses, mais c'est des seaux, des choses comme ça, des palettes qui ont été laissées par des squats etc. Donc voilà, ça c'est un petit truc. C'est un lieu à la fois triste et magnifique dans le sens où c'est resté, la nature a repris ses droits sur les blocos, la mousse s'est faite, les fougères. Enfin, ça donne un autre aspect et vraiment la balade est super agréable, pesante mais super agréable et voilà, c'est dommage de laisser mourir un lieu comme ça. Et au bout de cette superbe balade, une petite cache. Voilà, voilà. Donc voilà, cette vidéo se termine, c'était une vidéo un peu particulière dans le sens où je voulais vraiment vous emmener voir cet endroit. Je pense que je reviendrai ici avec Greux et on fera la visite, donc on peut rentrer en fait surtout dans celui-là qui est assez grand, il y a vraiment tout un labyrinthe à faire. En été ou dans une période un peu plus chaude, il y a beaucoup de mousse, il y a beaucoup d'humidité, il a plu, ça glisse un peu. Je suis rentré, j'ai glissé, j'ai fait bon, on va éviter de tomber et tout ça, quand je suis seul, c'est un peu difficile d'appeler quelqu'un, surtout que ça ne passe pas du tout. Les murs font que le réseau ne passe pas du tout. Donc voilà, je repasserai avec Greux ou quelqu'un d'autre ou avec vous si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. En tout cas, c'était vraiment un coin sympa à découvrir et je vous souhaite vraiment de venir le découvrir. Voilà, en tout cas, joyeux amitié à tous, à très vite, ciao ciao !